Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Rwanda, le conseil de dialogue national s'est déroulé le 18 et 19 décembre à Kigali en présence du président Paul Kagame. Ce dialogue initié en 2003 est une opportunité pour le peuple rwandais de poser directement leurs questions à son exécutif. En Afrique du Sud, l'élection lundi 18 décembre de Cyril Ramaphosa à la tête de l'ANC. Plusieurs défis attendent le nouveau président du parti au pouvoir, notamment celui de réconcilier les différentes factions au sein du parti. Et puis, le gouvernement togolais se voit accorder un crédit de 241,5 millions de dollars par le FMI, des fonds qui serviront à assainir les finances publiques tout en préservant l'espace nécessaire pour engager les dépenses de lutte contre la pauvreté. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, en Ouganda, les députés ont voté mercredi 20 décembre à une large majorité la suppression de la limite d'âge pour être élu président. L'amendement visant à amender la Constitution a été adopté par 315 voix contre 62 et 2 abstentions. En adoptant cet amendement de la Constitution, les députés modifient ainsi les textes de loi en faveur du président. Le chef de l'État, Yoweri Mousseveni, âgé de 73 ans, pourra désormais briguer un autre mandat. La 15e édition du Conseil de dialogue national au Rwanda s'est achevée mardi 19 décembre. Deux mille Rwandais et partenaires du pays issus de la diaspora se sont réunis dans le cadre de la reconstruction nationale. Le programme septennal du gouvernement rwandais était ainsi au cœur des discussions. Le point dans ce reportage de Fratern Dakey Senda, notre correspondant au Rwanda. La 15e édition du dialogue national au Rwanda s'est clôturée ce 19 novembre 2017 à Kigali, la capitale rwandaise. Plus de 2000 participants pris part aux discussions portant sur le développement national. Connu localement comme Umushi Tirano et présidé par le chef de l'État en personne, l'événement annuel rassemble des membres du cabinet du Parlement, des représentants de la diaspora rwandaise, le gouvernement local, les médias, la communauté diplomatique et d'autres invités du président de la République. Selon les experts, la richesse ce n'est pas ce qui est enfoui dans la terre, mais la volonté des gens à vouloir accomplir quelque chose. Donc tout commence par une conviction selon laquelle on veut s'améliorer. C'est pour ça qu'il est très important de s'asseoir et discuter de ces valeurs communes qui nous aident à avancer ensemble. Beaucoup a été dit, mais j'aimerais attirer l'attention des différents responsables. Sachez qu'on travaille pour les Rwandais, alors écoutez-les. Lors de l'événement, les Rwandais de tout le pays ont l'opportunité de poser des questions directement à leurs dirigeants, comme les activités du dialogue sont diffusées en direct sur différents centres installés dans le pays et sur les réseaux sociaux. Les discussions de cette année ont porté spécialement sur les programmes septennales du gouvernement et l'implication de la jeunesse dans la transformation nationale. J'ai vécu au Canada pendant très longtemps et je ne connaissais pas grand-chose de ce qui se passait au Rwanda. Quand je suis venu participer au dialogue national en 2014, j'ai été très surpris par le niveau de développement que j'ai vu. J'ai été touché par les efforts que le gouvernement fait pour encourager les jeunes à investir dans l'innovation. Et c'est ainsi que mon collègue et moi avons pu créer une entreprise de promotion des produits rwandais à l'étranger. Notons que de cette quinzième édition du dialogue national est sortie oui résolution, portant notamment sur l'amélioration de la qualité de l'éducation et la réconsidération des valeurs culturelles rwandaises entre autres. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a clôturé la 54e conférence du Congrès national africain avec un discours qui se veut rassembleur. Nous savons que l'ANC ne peut pas être forte et efficace sans une alliance forte qui suscite l'unité et la cohésion. Élu lundi 18 décembre à la tête du parti au pouvoir, Cyril Ramaphosa remplace donc le chef de l'État, Jacob Zoma, resté à la tête du parti pendant dix ans. De nouveaux défis attendent justement le nouveau président de l'ANC, notamment celui de relancer l'économie du pays, dont le taux de croissance s'est établi à 2% au troisième trimestre de l'année 2017. Cyril Ramaphosa devra donc composer avec les soutiens de Nkosazana de la Mini-Zouma. Plus d'explications dans ce sujet de Cheikh Omar Bandaogou. 2440 voix contre 2261 pour Nkosazana de la Mini-Zouma. L'on est bien loin de la large majorité qu'aurait souhaité avoir Cyril Ramaphosa à l'issue de l'élection des dirigeants du parti. Un écart réduit de 179 voix qui dénote d'un vote serré. Pour les analyses politiques, ce vote est révélateur de la vitalité de la démocratie interne du parti. Mais pas suffisant pour occulter la division qui règne au sein de l'ANC. Réconcilier les différentes factions au sein du parti devient alors une priorité de Cyril Ramaphosa. Il reste un parti politique qui fonctionne selon les normes bien précises d'appartenance à une même première politique. C'est cet argument-là qui va servir à Cyril Ramaphosa pour tenter non seulement de raconter les morceaux du puzzle à l'ANC, mais également de faire face aux défis qui se présentent à ce parti-là. Au-delà des divisions internes, le nouveau président de l'ANC qui pourrait être élu président de l'Afrique du Sud en 2019 doit aussi axer sa politique sur la résolution des problèmes de la société. Chômage, corruption étant les plus importants. À la suite des scandales financiers qui ont entaché le bilan de Jacob Zuma, la tâche s'annonce difficile pour Cyril Ramaphosa. L'ANC a besoin d'une rupture avec le passé. Au cours des dix dernières années, ils ont perdu environ 15% de leur soutien, passant de 109% en 2004 à 54% en 2016. Cela montre que la politique de l'ANC ne fonctionne pas. Le parti bénéficie encore d'une crédibilité du fait de sa lutte contre l'apartheid, mais s'affaiblit de jour en jour. L'ANC joue alors sa notoriété et Cyril Ramaphosa devra travailler à accélérer la relance économique du pays. Le taux de croissance s'est établi à 2% au troisième trimestre de l'année 2017. Le Congo a accueilli du 5 au 20 décembre 2017 une mission du Fonds monétaire international dans le cadre d'un dialogue engagé depuis le mois de mars 2017. Objectif, adopter un programme appuyé par le FMI tout en soutenant les acquis sociaux. Les autorités congolaises se félicitent du succès de la mission qui a permis aux deux parties de s'accorder sur les questions de gouvernance du budget 2018 et de la restructuration de la dette et de confirmer leurs accords sur les mesures à prendre, selon Calixte Naganongo, le ministre des Finances et du Budget. Les négociations pour l'adoption du futur programme économique et financier se poursuivront donc en début de l'année 2018 avant qu'il ne soit proposé à l'examen du Conseil d'administration du FMI. 241,5 millions de dollars, c'est le montant du crédit accordé par le Fonds monétaire international en faveur du Togo. Une enveloppe de 36 millions de dollars a déjà été débloquée. Dans le cadre de ce processus, les fonds serviront à soutenir les réformes économiques du pays. Les détails avec Déo Gracia Spoudou. Le Conseil d'administration du FMI a achevé lundi 18 décembre sa première revue des performances du Togo dans le cadre du programme appuyé par un accord au titre de la facilité élargie de crédit. L'institution a approuvé le décaissement d'environ 36 millions de dollars pour appuyer les réformes économiques et financières du pays. Ce nouveau financement porte le total des décaissements au titre de l'accord à environ 71,22 millions de dollars sur les 241,5 millions de dollars au total. Les résultats de l'économie togolaise ont été solides ces dernières années avec une croissance soutenue et une inflation basse. Le nouvel accord au titre de la facilité élargie de crédit appuiera les efforts déployés par les autorités pour assainir les finances publiques tout en préservant l'espace nécessaire pour engager des dépenses de lutte contre la pauvreté. La gestion des finances publiques et de la dette sera renforcée, de même que l'administration des recettes. Malgré les efforts du gouvernement togolais, les experts du FMI estiment que des réformes structurelles plus ambitieuses sont nécessaires pour stimuler la productivité, la compétitivité et une croissance économique inclusive. Le secteur privé devrait jouer un rôle primordial pour soutenir l'investissement, ceci via notamment l'amélioration du climat des affaires. Selon les dernières estimations, l'activité économique aurait progressé de 4,8% en 2017, accompagné d'une faible inflation. Le secteur privé au Togo a, je crois, deux problèmes essentiels. Il y a d'abord le problème lié au flou politique et ensuite il y a un problème au niveau des facteurs de production. Dire que nous avons un secteur privé qui va porter la croissance du Togo, à l'état actuel des choses, je n'y crois pas du tout. Au cours des trois dernières années, le déficit primaire au Togo s'est amélioré passant d'une moyenne annuelle d'environ 6% du PIB à un excédent de 1,4% au cours du premier semestre de 2017. La dette publique devrait diminuer de son point culminant de 81,5% du PIB à fin 2016 à 77,3% du PIB d'ici fin 2017. Le gouvernement, pour sa part, s'est engagé à renforcer le solde budgétaire et à améliorer la gestion des finances publiques et de la dette. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501